... Donc j'ai fait l'exercice de présenter Philippe Mairier, mais comment présenter Philippe Mairier ? Quand on est en face de Philippe Mairier, on ne présente pas Philippe Mairier, on se présente à Philippe Mairier. Donc je me présente, parce que quand il y a eu l'idée de ce colloque, la première personne que j'ai contactée, donc l'idée même du colloque était en germe, quand le doyen a proposé cette idée avec Marie, on s'est rencontré avec Philippe Mairier, dans le colloque à Grenoble. Et là, je lui ai dit, Philippe Mairier, il y aura un colloque, je ne sais pas quand, quel jour, mais vous retenez la date. Elle m'a dit, écoutez, je serai là. C'est bien, vraiment, elle a compris qu'elle avait affaire avec quelqu'un d'une culture un peu africaine. Bon, je serai là, elle m'a dit comme ça, c'est sympa. Quand il y a eu le colloque, je l'ai contacté, et puis il m'a dit, c'est bon, la date, c'est bon, je serai là. Philippe Mairier, pour moi, c'est déjà, il a été à ma soutenance de thèse en sciences de l'éducation. Il m'a dit, écoutez, revenez en philosophie, puisque vous êtes, vous êtes en sciences de l'éducation en philosophie. Allez, revenez en philosophie, travaillez ces questions en philosophe. Et je suis revenu, entre autres, en philosophie. Philippe Mairier, c'est aussi quelqu'un dont j'ai le bonheur, puisqu'on a des personnes communes, mais c'est surtout, il y a un ami comme Armando qui nous a permis de publier ensemble un ouvrage en Colombie, donc un ouvrage sur la philosophie de l'éducation. Donc, j'ai eu le bonheur d'écrire avec lui. Donc, Philippe Mairier est celui qui est là, qui m'a fait, là, tout à l'heure, j'ai resté les étudiants, moi, pourquoi est-ce que vous êtes là dehors ? J'ai dit, j'attends Philippe Mairier, donc, Philippe Mairier, et c'est lui qui va peut-être nous répondre, puisqu'il a cette capacité de nous déplacer et de se déplacer lui-même. Donc, d'où, on avait fait une demande, mais je vais en faire encore, là, Philippe Mairier, une autre demande, et vous allez vous débrouiller avec ceux qui sont dans la salle. Il y a une question qu'on est en train de se poser depuis tout à l'heure. À quoi sert la pédagogie ? Parce que là, c'est le débat avec les gens, plus ou moins. À quoi sert la pédagogie ? C'est le titre. Si vous pouvez nous répondre à cela, parce qu'on est là depuis. Et puis, quelle pédagogie propre à l'ICP ? Quelle est cette pédagogie qui est propre ? Peut-être, il y a une pédagogie, peut-être pas, mais vous allez essayer de répondre à cette question. Vous allez essayer de répondre aux collègues qui sont venus, comme il y a un étudiant qui est venu, je croyais qu'elle venait me saluer, elle m'a dit, mais non, Philippe Mérier est là. Donc, j'ai compris que vous devez répondre à ces étudiants-là. Vous devez répondre aux étudiants qui vont être enseignants, mais vous devez aussi répondre à des étudiants qui sont des cadres de l'éducation, qui sont des cadres éducatifs. Ils veulent vous entendre là-dedans pour la pédagogie. Et puis, il y a des collègues et puis, il y a des anciens des ICP. Répondez, Philippe Mérier. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. J'avais effectivement répondu présent dès que vous m'aviez indiqué quel était le titre général de ce colloque. La pédagogie sert-elle encore à quelque chose ? Et j'avais exprimé à ce moment-là mon enthousiasme à l'égard de cette question et de la nécessité de la traiter d'une manière large avec des débats, des confrontations multiples entre les différents apports qui ont traversé l'ISP. J'ai été ensuite un peu imprudent puisque, après vous avoir donné mon accord sur ma participation, je vous ai laissé ou plus exactement vous ne m'avez pas demandé de choisir le titre de mon intervention. Je l'ai donc découvert en découvrant le programme imprimé. Donc, c'est un sujet imposé en quelque sorte. Mais comme on a l'habitude dans l'éducation nationale de travailler sur sujet imposé, je vais essayer de me plier à l'exercice. vous me proposer de faire une conférence, ce sera plutôt une causerie, sur les pensées, les pédagogues qui ont traversé l'ISP, leur histoire et leur actualité. Alors, je voudrais tout de suite vous dire que je ne pourrai pas complètement traiter le sujet. D'une part, parce que je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de l'ISP, je ne l'ai pas vécu, je n'y ai pas travaillé d'une manière durable, je n'y ai fait que quelques incursions ici ou là, à certains moments de son histoire. J'ai eu des compagnonnages forts avec un certain nombre de ceux et celles qui ont été et qui sont encore les grandes figures de l'ISP. J'en vois quelques-uns dans la salle, Brite-Marie, Albert et d'autres. D'autres qui étaient là, je pense, hier. D'autres, comme Daniel Hamelin, qui n'ont pas pu venir mais qui, je crois, vous ont fait parvenir le texte de leur communication, auprès de laquelle ma communication va vous paraître bien pauvre. Donc, je ne peux pas faire oeuvre d'historien de l'ISP. Je ne le peux pas parce que cela m'aurait demandé non seulement un travail d'archivage, d'archive, mais aussi un travail d'interrogation de tous les acteurs qui, au cours de ces années de l'ISP, ont agi au quotidien pour faire vivre cette institution. Alors, comme j'étais très intéressé par le titre général du colloque, j'ai coupé la poire en deux et j'ai décidé de traiter deux sujets dans cette causerie introductive de l'après-midi. Dans un premier temps, je me centrerai sur l'ISP en disant ce que je dois pour ma part à l'ISP et à ceux qui ont oeuvré. Alors, je vous prie d'ores et déjà d'excuser ceux et celles que je vais oublier, que je n'ai pas rencontrés, sur lesquels je n'ai pas assez travaillé, mais il y en a beaucoup parmi ceux qui ont travaillé à l'ISP à qui je dois beaucoup de choses dans mon travail et ma réflexion. Et puis, après avoir fait un peu l'énoncé de ma dette, de mes dettes, j'essaierai de répondre à la question que vous venez de me reposer et qui est celle du colloque et de prolonger les réflexions sur l'ISP en me demandant si aujourd'hui la réflexion pédagogique sert encore à quelque chose et à quoi. Première série de remarques donc ce que je dois à l'ISP. D'abord, et je ne voudrais pas l'oublier, je voudrais remercier l'ISP pour le rôle qu'elle a joué indépendamment de l'aspect purement intellectuel, réflexif, indépendamment des publications, indépendamment de toutes ces diffusions universitaires pour le rôle qu'elle a joué en tant que lieu d'accueil, lieu d'échange, lieu de soutien, creusé, accueillant des étudiants de diverses nationalités, leur permettant de trouver ici, alors que ça n'était pas toujours facile en France, un espace où débattre des questions pédagogiques sans préjuger, sans a priori, sans appartenir à une chapelle ou sans faire un acte d'allégeance à un courant particulier. A cet égard, j'ai rencontré de par le monde au cours de mes diverses périgrinations et chaque fois que j'ai été invité en Amérique du Sud mais aussi en Afrique voire en Asie, des personnes qui m'ont dit avoir une dette à l'égard de l'ISP pour l'accueil que l'ISP leur a réservé, pour les lieux de travail que l'ISP a construits et pour les échanges et l'approfondissement de la réflexion que l'ISP a permis. Tout cela, évidemment, on ne saurait trop l'en remercier et souhaiter que l'ISP reste et continue dans son travail d'accueil, de creuset, de rencontre entre ceux et celles qui s'intéressent à la réflexion pédagogique. Alors si maintenant je rentre un petit peu plus dans le fond, je voudrais dégager trois grands apports de l'ISP à mon propre travail et à ma propre réflexion. Je les énonce d'abord, je reviendrai sur chacun d'entre eux ensuite. D'abord, je dois à l'ISP d'avoir contribué à reconnaître le fait pédagogique lui-même, le pédagogique et la pédagogie comme étant des espaces de travail dignes d'intérêt, comme étant des objets sur lesquels l'activité intellectuelle peut s'exercer solidement. Solidement, je dis bien, et pas simplement en diffusant un certain nombre de lieux communs idéologiques qui circulent ici ou là. Deuxième élément, je dois à l'ISP de m'avoir aidé à comprendre ce qui se joue dans le fait pédagogique et en particulier les grandes contradictions qui le traversent. Et puis enfin, je dois à l'ISP de m'avoir aidé à m'interroger sur l'institution scolaire et sur toutes les interrogations qui me semblent aujourd'hui être particulièrement d'actualité pour interroger au-delà du fait pédagogique le fait scolaire à la fois en France mais plus généralement dans le monde. J'y reviendrai. Premier élément d'abord, je dois à l'ISP la reconnaissance d'avoir reconnu et de m'avoir aidé à reconnaître la spécificité du fait pédagogique. Évidemment, je ne peux pas ne pas citer ici en tout premier lieu mon collègue Jean Housset qui a travaillé dans cet institut qui a élaboré ici en grande partie sa théorie du triangle pédagogique que je crois extrêmement intéressante et féconde qui a joué un rôle essentiel aussi pour faire reconnaître le patrimoine pédagogique et sa valeur. C'est en grande partie grâce à Jean Housset dont nous disposons aujourd'hui d'un nombre important de textes pédagogiques du patrimoine et que nous pouvons nous y replonger. Sans Jean, sans les 15 pédagogues, sans la collection qu'il dirige aujourd'hui chez Faber, un nombre considérable de textes qui constituent la culture pédagogique elle-même serait devenue inaccessible ou accessible simplement à quelques savants consultants de rares bibliothèques. Alors Jean a bien évidemment travaillé autour de cela. Il a construit cette idée de triangle pédagogique entre le savoir, le maître et l'élève, montrer comment dans ce triangle il peut y avoir toujours un mort, montrer comment certaines de ces facettes du triangle peuvent être privilégiées au détriment d'autres et il m'a aidé d'ailleurs à reprendre la figure du triangle pour la modifier un peu et proposer dans la continuité de son travail une modélisation possible de la pédagogie en un autre triangle qui est celui que j'utilise aujourd'hui pour décrire précisément les doctrines pédagogiques que Jean a contribué à mettre au jour. Quand j'ai à décrire ces doctrines je montre toujours qu'elles sont la combinaison complexe et à bien des égards aléatoires de trois pôles un pôle axiologique qui relève des finalités finalités philosophiques finalités qui furent théologiques qui sont devenues philosophiques qui peuvent avoir évidemment une connotation politique finalités dont on ne peut pas se passer finalités qui ressurgissent toujours même à l'insu de ceux qui prétendent être dans la pure observation ou dans la pure scientificité. Il y a toujours de l'axiologie quelque part et chaque fois que quelqu'un cause d'éducation comme dit Daniel Hamelin il dit toujours bien plus que ce qu'il dit il dit toujours quel type d'homme quel type de société quel type d'avenir pour l'humanité il préfigure et il faut d'autant plus l'interroger là-dessus qu'il ne le dit pas et qu'il laisse apparaître son discours comme un discours qui pourrait précisément faire l'économie de ce pôle axiologique de ce pôle des finalités mais la pédagogie ce n'est pas simplement des finalités ce ne sont pas simplement des finalités c'est aussi tout un étayage scientifique tout un pôle que j'appelle épistémologique qui vient solliciter des savoirs et des connaissances constituées qui à un moment donné nous apprennent un certain nombre de choses dans des champs divers sur la façon dont se passe l'éducation dont elle s'est passée dans l'histoire dont elle se passe aujourd'hui ces enjeux sociologiques ces réalités psychologiques voire neuroscientifiques mais aussi économiques mais aussi linguistiques toutes ces disciplines contributoires qui vont à un moment donné venir apporter leur soutien à une doctrine pédagogique et enfin le troisième pôle que je fais émerger chaque fois que j'évoque une doctrine pédagogique c'est le pôle praxeologique celui des outils celui des propositions concrètes celui des perspectives ouvertes pour les institutions ou pour les maîtres or ce qui caractérise la pédagogie et ce qui rend les échafaudages pédagogiques précisément difficile à monter parfois à comprendre c'est que ces trois pôles sont profondément hétérogènes rien ne rassemble dans un même lieu avec des chercheurs uniques dans des débats scientifiques et épistémologiques unifiés les travaux sur l'axiologie les travaux sur l'épistémologie les travaux sur la praxeologie et il faut d'une certaine manière une sorte de miracle pour qu'à un moment donné de la cohérence s'établisse entre des finalités entre des éléments scientifiques qui sont apportés par les chercheurs et des outils qui sont mis à disposition des praticiens et cette cohérence entre les finalités les recherches scientifiques et les outils elle est toujours bien évidemment à réinterroger et à reconstruire tant comme l'a montré Jean Housset sur son propre triangle le danger le risque la tentation existe en permanence d'écraser le triangle et d'oublier un de ces pôles on peut oublier le pôle axiologique je le disais tout à l'heure et s'en tenir à un pôle épistémologico-praxéologique où on déduirait des connaissances scientifiques des outils techniques à mettre à neuf dans les classes sans s'interroger sur qu'est-ce qui se fabrique là-dedans et quel est le profil d'homme d'humain que l'on cherche à promouvoir et Dieu sait que ce type de configuration pédagogique existe aujourd'hui on le trouve en particulier particulièrement développé autour des neurosciences qui cherchent à déduire en quelque sorte de ce qu'elles observent dans le fonctionnement du cerveau des prescriptions pédagogiques sans s'interroger sur les finalités qui travaillent cette déduction mais il y a aussi la possibilité d'écarter le pôle épistémologique et de s'en tenir à une sorte de flèche qui va directement de l'axiologie à la praxeologie c'est-à-dire des finalités aux pratiques sans prendre en compte suffisamment les savoirs scientifiques qui viennent étayer ces pratiques d'une certaine manière on pourrait reprocher à tout le courant de l'éducation nouvelle et en particulier à certains de ses acteurs je pense à Célestin Freinet parmi d'autres d'avoir travaillé essentiellement sur le pôle axiologique praxeologique voilà le type d'homme que je veux former et voilà les outils que je propose pour cela sans suffisamment toujours se confronter aux travaux et aux recherches scientifiques de son époque susceptibles d'étayer ou de venir au contraire contredire cette pédagogie là je ne dis pas que cette pédagogie celle de Freinet par exemple ne vaut pas grand chose mais Daniel Hamelin me racontait que c'est dans ces locaux de l'ISP qu'en discutant avec d'autres spécialistes de sciences de l'éducation ils en avaient conclu ensemble que si Freinet avait demandé à soutenir une thèse en sciences de l'éducation bien évidemment il n'aurait jamais été accepté et s'il avait a fortiori demandé à proposer ses travaux pour soutenir ce qu'on appelait à l'époque une thèse sur travaux l'université aurait considéré que tout cela était un échafaudage bien idéologique dans lequel il manquait cette polarité épistémologique scientifique susceptible de venir étayer le rapport entre l'axiologie et la praxeologie mais on peut aussi imaginer des configurations dans lesquelles on a une sorte de solidarité entre l'axiologie et l'épistémologie sans pour autant se soucier de l'instrumentation quotidienne des praticiens c'est aussi ce que nous observons parfois aujourd'hui alors là dans un certain nombre de travaux universitaires qui font des liens très rigoureux entre la philosophie de l'éducation et les recherches empiriques mais qui n'outille quiconque pour faire face à cette difficulté qui est d'élever nos enfants d'instruire nos élèves ces enfants qui comme le dit encore Daniel Hamelin sont bien encombrants puisque nous ne les avons que quelques jours voire quelques semaines ou quelques mois dans les bras avant de les avoir très vite sur les bras alors oui ceux et celles qui comme Jean ont construit l'idée de la pédagogie dans cette triangulation n'ont pas fait quelque chose d'innocent le triangle est ce qui ouvre un espace c'est ce qui empêche de se rabattre sur des dimensions simplificatrices c'est ce qui impose de mettre en relation des éléments qui ne sont pas nécessairement des éléments homogènes entre eux et cela fait de la pédagogie quelque chose qui ressemble effectivement plus à un bricolage au sens de Claude Lévi-Strauss qu'à un travail d'ingénieur que Claude Lévi-Strauss opposé vous le savez au travail du bricoleur Lévi-Strauss dans un texte célèbre explique que l'ingénieur quand il a à concevoir quelque chose et bien il se met devant sa table il imagine l'objectif il va chercher les matériaux il accumule les outils il identifie les spécialistes et avec tout ça il construit le pont ou l'édifice qui lui est commandé le bricoleur dit Lévi-Strauss il ne fonctionne pas pas du tout comme ça le bricoleur le samedi ou le dimanche il descend dans sa cave ou dans son atelier et là il trouve quelques objets quelques vieux objets abandonnés il trouve une selle de vélo il trouve une vieille roue il trouve quelques planches et il se demande ce qu'il va bien pouvoir faire avec ce qui existe et qui est déjà là et bien je crois que cette idée du bricolage est consubstantielle à la pédagogie parce que nous faisons avec des choses qui sont déjà là qui sont déjà là des finalités qui ont été travaillées par les philosophes des savoirs scientifiques qui ont été élaborés dans le courant de la recherche et puis des outils que plus ou moins nous fabriquons mais que parfois nous empruntons à des praticiens qui innovent dans leur classe alors oui en évoquant cette figure du triangle Jean a je crois institué la possibilité de penser l'hétérogène et de penser si ce n'est une discipline au sens d'une discipline scientifique au moins une discipline en tant que discipline de penser discipline de pensée qui s'efforce à réunir qui s'efforce de mettre en cohérence et qui s'efforce de rechercher chaque fois ce qui peut permettre de donner du sens en empruntant à des éléments qui relèvent de champs différents entre eux et puis je ne voudrais pas terminer cette première excursion dans le domaine de l'histoire de l'ISP et des apports de Jean sans me référer parce qu'il est pour moi très important à son dernier livre la pédagogie traditionnelle et à l'alerte particulièrement salutaire que fait Jean Housset dans ce dernier livre quand il emprunte à un collègue américain Labaret et aux travaux sur l'impact de Dewey dans le système éducatif américain quand il emprunte l'opposition entre progressisme administratif et progressisme pédagogique et quand il montre avec beaucoup de talent que si le progressisme administratif a gagné dans le domaine de l'organisation scolaire le progressisme pédagogique lui a été cantonné dans les marges de la formation des enseignants et des innovations exceptionnelles je pense qu'il est intéressant de regarder d'interroger les évolutions y compris parfois les circulaires ministériels à la lumière de cette opposition entre le progressisme administratif et le progressisme pédagogique il est intéressant de regarder en quoi le progressisme administratif va aller rechercher du côté des théories du management par exemple mais aussi en psychologie du côté du béhaviorisme tandis que le progressisme pédagogique va lui plutôt aller regarder du côté de l'histoire parfois même des pédagogues libertaires du côté des pédagogies et des psychologies non pas bien avioristes mais mentalistes ou constructivistes pour intervenir très souvent en formation d'enseignants que ce soit dans le premier ou dans le second degré j'ai le sentiment que cette opposition est d'une actualité particulièrement forte et que nos collègues enseignants se sentent prisonniers d'une sorte de progressisme administratif qui s'exprime à travers la multitude des tableaux Excel que les responsables de l'éducation nationale et d'autres institutions remplissent toute la journée tableau Excel qui laisse très largement échapper le progressisme pédagogique auquel il serait attaché celui qui s'intéresse à l'élève celui qui s'intéresse à la construction de collectif authentique et celui qui n'a pas les yeux fixés sur l'obligation de résultat fut-elle réduite et a fortiori quand elle est réduite au résultat des évaluations et des comparaisons internationales alors oui merci à Jean Housset d'avoir ouvert la voie et d'avoir ouvert le triangle d'avoir introduit ce troisième pôle qui nous permet de penser là où trop souvent nous étions dans une binarité qui n'autorisait pas toujours la pensée à émerger deuxième élément deuxième point de ce que je dois à l'ISP c'est la compréhension de ce qui est à l'oeuvre dans le pédagogique et là je ne peux pas faire autrement que de dire ma dette absolument immense au travail de Daniel Hamelin qui a occupé peu de temps certes cinq ou six ans mais suffisamment longtemps du temps dans cette institution pour la marquer durablement et pour au sein de cette institution apporter ce qui précisément empêche la pédagogie de basculer dans les oscillations mortifères dans les ou bien ou bien et lui permet au contraire de devenir cette dialectique constructive génératrice d'inventivité dans le texte que Daniel Hamelin vous a fait parvenir il vous rappelait il y a 24 heures cette fameuse opposition entre deux formules une de Carl Rogers et une de Paul Ricoeur Carl Rogers disant on apprend bien que ce que l'on a appris soi-même et Paul Ricoeur disant tout autodidacte est un imposteur et Daniel Hamelin ajoutant comme il le fait depuis de nombreuses années ce qui est important n'est pas de choisir entre Rogers et Ricoeur c'est d'entendre que les deux ont raison et qu'ils ont raison en même temps qu'il est vrai que l'on apprend bien que ce qu'on a appris soi-même mais qu'il est vrai aussi que tout autodidacte est un imposteur et que c'est parce qu'on a investi cette contradiction parce qu'elle est au coeur de notre travail que nous sommes des inventeurs de dispositifs pédagogiques c'est à dire de ce qui va permettre d'associer ensemble même si c'est dans ce que Daniel Hamelin appelle un affranchissement furtif la transmission et l'émancipation rien n'est facile dans ce domaine tant la transmission peut être récupérée ou figée dans son caractère mécanique et l'émancipation peut devenir évanescente associer transmission et émancipation dans le même acte ça n'est jamais joué d'avance c'est même un des enjeux au quotidien de l'attitude pédagogique et j'en viens à ce concept d'attitude Daniel Hamelin vous en a moins parlé dans son introduction d'hier mais c'est néanmoins un point qui m'a beaucoup impressionné quand je l'ai lu et beaucoup influencé ensuite quand j'y ai réfléchi comme vous le savez Daniel Hamelin avait été professeur de philosophie dans les années 60 dans l'ouest de la France et il avait pratiqué ce qui s'appelait alors d'un terme relativement mal choisi à son avis et au mien aussi la non-directivité alors la non-directivité pour les jeunes qui sont ici c'est-à-dire l'immense majorité de cette salle c'est quelque chose qui n'est même plus tellement imaginable ça consistait pour le professeur de philosophie qui était Daniel Hamelin en rentrer dans sa classe le premier jour le jour de la rentrée et à s'asseoir au fond de la classe en disant qu'il se mettait à disposition des élèves mais qu'il s'interdisait de faire cours et il ne prenait donc la parole que pour annoncer son silence et que pour dire que la classe devait s'organiser pour faire en sorte que ces heures soient les plus utiles possibles aux uns et aux autres alors Daniel Hamelin s'inspirait à ce moment-là de Carl Rogers qui lui-même s'inspirait de la psychosociologie américaine de Kurt Lewin de l'idée du groupe non-directif qui a mis chemin entre le groupe de type anarchiste et anarchique et le groupe directif réussi à trouver sa voie à la suite d'un certain nombre de phases mais Daniel Hamelin après avoir tenté de pratiquer cette méthode je dis tenté de pratiquer cette méthode parce qu'il n'est pas sûr qu'il l'ait complètement pratiqué jusqu'au bout et qu'il ait été dans la non-directivité absolue jusqu'au terme de son année ou de ses années scolaires je crois qu'il en a passé trois dans ce cadre-là Daniel Hamelin a écrit un premier livre avec Marie-Joëlle Dardelin qui s'appelait La liberté d'apprendre où il faisait un petit peu le bilan de ce qui se passait là alors c'était un bilan assez positif puisqu'il montrait que progressivement ses élèves de terminale mais qui étaient en terminale dans les années 60 moins de 8% je crois de la population scolaire et d'une classe d'âge à peu près 10% peut-être à peine 10% dans les années 60 c'était pas beaucoup dans les terminales littéraires mais c'était donc des élèves plutôt favorisés surtout dans l'école privée dans laquelle Daniel Hamelin enseignait alors il fait une description assez idyllique il faut bien le dire de ces années de non-directivité les élèves s'organisant progressivement allant se documenter lire le programme allant chercher des ouvrages faisant des exposés puis allant interroger le maître au moment où ils étaient en difficulté dans leur exposé et ainsi de suite c'est un ouvrage La liberté d'apprendre situation 1 qui sans masquer les quelques difficultés rencontrées par Hamelin et Dardelin dans leur classe fait l'éloge de cette non-directivité et puis quelques années plus tard Daniel Hamelin écrit un deuxième livre qui porte le même titre qui s'appelle La liberté d'apprendre situation 2 et dans ce livre il passe au crible de la critique au fond ce qu'il a lui-même mis en place est fait je vous passe le détail il montre que il a pour une part été victime d'une illusion que de manière certes généreuse mais peut-être un peu avec un peu de cécité il a imaginé que ce qu'il avait proposé à ses élèves de cette classe dans cette institution particulière était systématisable partout qu'il a comment dire surestimé considérablement l'auto-organisation des élèves et leur capacité à s'auto-organiser et sous-estimé considérablement le rôle de la parole magistrale y compris dans ce qu'elle a d'instituant et de structurant pour l'intelligence de celui à qui elle s'adresse et il conclut ce livre la liberté d'apprendre situation 2 en évoquant une formule que j'ai moi-même souvent reprise dans mes écrits en disant la non-directivité est un échec comme système mais c'est une nécessité comme attitude et je dois dire que cette distinction pour moi a été extrêmement salutaire et que la manière dont Ameline a forgé construit développé progressivement cette notion d'attitude a été d'une aide tout à fait décisive dans mes propres travaux il dit la non-directivité comme système est une impasse mais la non-directivité comme attitude c'est presque une hygiène professionnelle dit-il une hygiène professionnelle alors qu'est-ce qu'il entend par attitude d'abord il dit l'attitude c'est le contraire de l'habitude c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne s'enquiste pas c'est quelque chose qui est toujours à l'état de vigilance maximale c'est quelque chose qui est attentif à ce qui se passe c'est un ensemble dit-il de dispositions à voir à comprendre et à réagir face à une situation donnée l'attitude ça n'est pas une somme de comportements observables c'est très largement inobservable en termes objectifs c'est une hypothèse c'est une hypothèse que l'on fait comme quoi il y aurait quelque chose qui réunit les comportements que l'on a et qui nous anime dans notre relation aux autres en particulier quand ceux-là sont susceptibles d'être nos élèves et cette attitude non directive que Daniel Hamelin développe il lui donne trois caractéristiques fondamentales qu'il formule en trois verbes anticipé évalué régulé mais ces trois verbes sont bien pauvres au regard d'un paragraphe qui se trouve à la page 291 de son ouvrage la liberté d'apprendre situation 2 qui me semble un paragraphe à bien des égards indépassable voici ce qu'écrit à ce moment-là Daniel Hamelin ainsi l'attitude non directive mérite d'une manière originale son appellation d'attitude elle consiste à antécéder sans anticiper antécéder c'est faire de la place faire venir mais sans anticiper c'est-à-dire sans décider de ce qui va venir antécéder sans anticiper à valoriser sans juger et à réguler sans régulariser les trois caractères de l'attitude s'y retrouvent mais porteurs de leur propre négation dit-il antécéder sans anticiper c'est être là pour accueillir ce qui va se présenter sans le prévenir au sens classique au sens de Britannicus vous savez seigneur j'ai tout prévu pour une mort si juste dit Narcisse à Néron prévu c'est-à-dire on prévoit dit Hamelin ailleurs que la mort le prévisible c'est ce qui est mort la vie c'est ce qui par définition est imprévisible donc antécéder sans anticiper c'est accepter ce qui va venir mais sans le définir accepter ce qui va venir mais sans enfermer l'autre à l'avance dans une image définitive de ce qu'il doit faire advenir valoriser sans juger c'est suspendre dit Hamelin le fonctionnement spontané des stéréotypes et des catégories pour permettre à l'interlocuteur d'être entendu pour ce qu'il dit et non d'abord pour ce qu'il représente pour ce qu'il dit et non d'abord pour ce qu'il représente entendons chacun pour ce qu'il dit et non d'abord pour ce qu'il représente même s'il est enseignant même s'il est professeur ça me rappelle cette phrase d'un de mes collègues Bernard Rey professeur à l'université libre de Bruxelles qui dit l'école est le lieu où le statut de la parole n'est jamais relatif au statut de celui qu'il énonce c'est à dire ce n'est pas parce que le maître parle qu'il a raison c'est parce qu'il a raison qu'il a raison valoriser sans juger c'est suspendre le fonctionnement spontané des stéréotypes et des catégories pour permettre à l'interlocuteur d'être entendu pour ce qu'il dit et non d'abord pour ce qu'il représente et là Daniel Hamelin fait une référence à une chanson qui je prie la salle de m'excuser va lui apparaître infiniment désuète parce que plus personne ici ne s'en souvient de cette chanson tellement elle est ancienne c'est une chanson de Richard Anthony des années 60 qui s'intitulait donne-moi ma chance encore je trouve que c'est un très beau titre d'ailleurs donne-moi ma chance encore et alors que j'étais vice-président chargé de la formation de la région Ronalp et que je m'occupais des agences de pôle emploi ou que je m'occupais des agences qui accueillait les jeunes les missions locales je ne cessais de dire que quand il voyait un jeune arriver il fallait que les accueillants imaginent dans sa bouche toujours qu'il leur proférait comme Richard Anthony cette phrase titre de la chanson donne-moi ma chance encore ce qui est finalement une assez bonne morale pour me semble-t-il une attitude dans ce cadre là et puis Ameline termine en disant réguler sans régulariser c'est éviter d'engluer l'interlocution dans les pièges de la dépendance affective sans pour autant interdire aux affects d'être et de s'exprimer éviter d'engluer l'interlocution dans les pièges de la dépendance affective et Dieu sait que la dépendance affective elle joue toujours y compris à notre insu souvent à notre insu mais sans pour autant interdire aux affects d'être on ne peut pas suspendre l'affectivité par décret Alain disait autant suspends ton vote je ne peux pas dire à l'affectivité oh affectivité suspends toi puisqu'il faudrait une telle affectivité pour suspendre l'affectivité que cela ferait vraiment beaucoup trop d'affectivité à dépenser l'affectivité est là il faut faire avec sans s'engluer dedans faire avec sans s'engluer dedans et ces trois versants de ce que Ameline appelle l'attitude non directive je vous les rappelle antécédé sans anticiper valoriser sans juger réguler sans régulariser constitue à mes yeux toujours je crois quelque chose d'absolument fondateur qui à côté en tension avec tous les systèmes pédagogiques représente une hygiène et je reprends volontairement le mot de Daniel Ameline pédagogique sans cesse à refaire émerger et face à laquelle sans cesse nous avons à nous interroger et puis à côté de l'attention Rogers-Ricker de l'attention système-attitude il y a une troisième tension chez Daniel Ameline qui moi me paraît fondamentale et sur laquelle j'aurai l'occasion d'ailleurs de revenir peut-être qui est la tension entre les finalités et les modalités au sein de toute activité éducative cette tension elle apparaît dans un livre qui a fait l'objet d'un nombre important de malentendus c'est son livre sur les objectifs pédagogiques en formation initiale et continue qui a souvent été interprété comme un livre techniciste et qui par les antipédagogues est aujourd'hui considéré même comme un manuel d'une pédagogie de la maîtrise qui se serait enfermée dans un béaviorisme complètement verrouillé ce livre est à mon avis exactement l'inverse il est un livre qui pointe d'entrée de jeu et encore plus dans les textes qui ont été publiés à la suite et en particulier la poste face qui date d'une dizaine d'années après sur l'éducateur et l'action censée qui pointe la tension fondamentale dans l'acte éducatif entre les finalités et les modalités les finalités elles sont toujours à quelques exceptions près on pourrait toujours trouver générales et généreuses c'est les projets projet d'établissement projet éducatif vous connaissez des projets vous en avez fabriqué vous savez les fabriquer moi je peux vous en faire assez facilement si vous mettez une pièce je peux vous dire à partir d'une évaluation scrupuleuse des besoins et des attentes des personnes et en mettant en place une dynamique locale qui prendra en compte l'ensemble des partenariats potentiels on se donne pour objectif de façon collective à innerver tout le tissu social de façon à lui permettre de se mobiliser au service de ceux qui en ont le plus besoin et de mobiliser l'ensemble des ressources de telle façon à ce que grâce à une évaluation régulière et à des papes fins disposés sur le terrain d'une manière systématique on puisse bon vous mettez des pièces comme ça vous avez un comique vous savez dont j'ai oublié le nom qui travaille sur l'éducation populaire comment s'appelle il déjà mais vous le connaissez comment le page franck le page bien sûr qui est un spécialiste de ce type de choses et qui vous fera fabriquera des projets de ce type en veux-tu en voilà alors les finalités c'est vrai qu'elles sont souvent générales et généreuses et qu'il est très difficile de ne pas s'y reconnaître même dans les textes officiels d'autant plus qu'elles empruntent très souvent une terminologie extrêmement facile relevant de lieux communs et qui renvoie d'ailleurs le plus souvent au registre arboricole ou botanique c'est toutes les métaphores de l'épanouissement personne n'est contre l'épanouissement des enfants s'il y en a ici qui sont contre l'épanouissement des enfants ils peuvent se manifester mais enfin globalement c'est rare personne n'est contre l'autonomie des personnes on ne peut pas dire que s'il y en a qui sont contre l'autonomie non personne n'est contre l'autonomie donc ces finalités Ameline a raison de dire qu'elles sont générales et généreuses mais que le problème ça n'est pas d'énoncer des finalités le problème c'est que la plupart des institutions passent leur temps à énoncer des finalités non pas pour les mettre en pratique mais pour n'avoir point à les mettre en pratique c'est à dire pour juxtaposer des discours généreux à des pratiques pour le moins médiocres reproductibles au moindre coût on peut faire des discours extrêmement élaborés sur l'autonomie des élèves sans voir qu'il y a quelques contradictions élémentaires dans le fait que encore en terminale on traite l'élève à peu près comme en CP et qu'il a toujours besoin de demander l'autorisation pour aller aux toilettes n'est-ce pas c'est des contradictions qu'on n'ose même plus évoquer tellement elles sont gigantesques et tellement elles sont quasiment constitutives de nos institutions et c'est pour tenter de colmater ou plus exactement de réduire ces contradictions que le pédagogue comme Daniel Hamelin le souligne a pour tâche de faire en permanence le chemin dans les deux sens Hamelin dit parcourir la chaîne dans les deux sens c'est-à-dire en permanence se demander comment les finalités peuvent s'incarner dans des modalités et comment les modalités sont ou non représentatives des finalités que l'on a affichées par ailleurs maître de la cohérence n'est pas ici chose facile n'oublions pas que c'est là-dessus que Socrate a laissé des plumes Socrate n'a rien fait d'autre que de dire aux Athéniens et la démocratie si vous la faisiez au lieu seulement d'en parler discours insupportable pour ceux qui précisément prétendaient être à la pointe de la démocratie et ne la mettez pas en oeuvre vous la mettez en oeuvre d'une manière particulièrement sélective et bien il y a une forme de rationalité subversive dans la pédagogie quand elle se permet de dire au fond avec une forme forme de candeur calculée mais pourquoi vous ne faites pas ce que vous dites et pas seulement avec les élèves mais là entre vous là parce que vous parlez de l'autonomie mais le chef il se comporte comment et puis vous parlez de transparence d'information partagée tout ça on est d'accord mais là au quotidien comment ça marche votre affaire il y a une forme de subversion presque dangereuse dans ce type d'interrogation au point que les institutions aiment tellement peu les gens qui posent ces questions que les gens qui posent ces questions en général on les envoie ailleurs c'est à dire on en fait des spécialistes des finalités qu'on envoie dans les colloques pour parler des finalités avec les autres spécialistes des finalités mais pendant qu'ils sont dans les colloques on peut toujours continuer à faire la même chose qu'avant c'est à dire faire fonctionner l'institution au moindre coût et sans remise en question et bien j'ai appris cela de Daniel Hamelin je l'ai appris aussi d'un certain nombre de ceux qui à ses côtés ici à l'ISP avaient cet esprit incisif je me souviens d'une journée pédagogique dans un établissement où j'étais enseignant animé par Étienne Verne où il a fait preuve de cet esprit incisif avec un génie extraordinaire prenant en quelque sorte les enseignants au pied de la lettre et les mettant à l'épreuve en leur disant mais oui d'accord l'autonomie de l'élève c'est bien oui d'accord l'épanouissement c'est bien la créativité le collectif le groupe tout ce que vous dites là tous ces lieux communs de la pédagogie bien pensante tout ça c'est très bien mais concrètement vous faites quoi quand vous rentrez dans votre classe pour mettre cela en pratique je crois que l'ISP a été un des lieux où on a posé on a osé poser cette question mais concrètement vous faites quoi où on a essayé de relier les finalités et les modalités où on a essayé de pratiquer cette rationalité subversive qui menace parfois celui qui s'y aventure mais qui est un moyen extrêmement précieux pour faire évoluer et pour faire progresser toutes les institutions alors j'ai dit vous vous en souvenez dans ce que j'avais appris de l'ISP premièrement que le pédagogique était un objet de travail complexe dont le triangle pouvait représenter une figure acceptable j'ai dit que j'avais appris à l'ISP que le pédagogique était aussi un lieu de tension tension entre le fait que nous transmettons et le fait que nous émancipons le fait que nous adoptons des systèmes et qu'au sein de ces systèmes nous avons à développer des attitudes tension aussi entre les finalités et les modalités je voudrais conclure cette première série de remarques en évoquant les interrogations qui sont nées à l'ISP ou avec l'ISP au coeur du pédagogique et qui ont porté sur le scolaire et en particulier cette 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 capacité fondamentale pour celui qui enseigne de penser d'abord à celui qui apprend vous avez ce matin consacré un travail à Antoine de la Garandrie et j'ai entendu tout à l'heure votre directrice l'évoquer j'ai eu la chance et le plaisir de collaborer avec Marie Barth ce sont deux personnes que j'estime beaucoup dont l'apport est considérable très différent chacun sait vous l'avez sans doute revu ce matin dans quelle inspiration s'inscrivait la Garandrie la psychologie de Burlou chacun sait aussi que Brite-Marie Barth s'est beaucoup inspiré de Brunner mais l'un et l'autre l'une et l'autre ont mis au coeur de leur travail quelque chose d'essentiel et d'invisible l'opération mentale de l'élève au fond l'une et l'autre ont recentré la pédagogie non pas sur ce qu'il faut dire non pas sur ce qu'il faut faire non pas sur ce qu'il faut organiser mais sur ce qui doit se passer dans la tête de l'élève et au service de quoi doit être ce qu'il faut dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut organiser à cet égard et avec des référents théoriques très différents puisque rien ne réunissait a priori Burlou et Piaget ce courant qui s'est développé au sein de l'ISP s'inscrit parfaitement dans la suite de ce qu'un des plus fidèles et des premiers disciples de Piaget avait opérationnalisé dans un ouvrage qui s'appelle psychologie didactique cet homme s'appelle Hans Ebly un mathématicien qui avait qui avait expliqué très longuement qu'au fond nous comprendrons ce qui est enseigné quand nous aurons compris ce qui est apprendre et quand nous aurons en particulier compris qu'apprendre c'est opérer et que l'enseignant ne pourra organiser ses apprentissages que quand il aura d'une manière un peu approfondie compris ce qui doit se passer dans la tête de l'élève ce qui doit se passer dans la tête de l'élève c'est à partir de ce qui doit se passer dans la tête de l'élève que je vais pouvoir organiser l'acte pédagogique lui-même c'est l'opération mentale qui n'est à vrai dire qu'une hypothèse puisqu'il y a comme le disait Husserl une opacité incontournable de la conscience d'autrui et que je ne sais jamais ce qui se passe dans le mental de chaque élève mais c'est l'hypothèse de ce qui doit se passer dans le mental de chaque élève qui va me permettre d'organiser mon dispositif pédagogique pour que l'élève apprenne la notion d'opération mentale va ainsi servir d'interface entre l'objectif et le dispositif c'est une hypothèse d'interface entre l'objectif et le dispositif je veux que l'élève apprenne cela je dois construire un dispositif pour qu'il y arrive entre ce que je veux construire ce que je veux faire apprendre et le dispositif pédagogique que je vais mettre en place je dois me poser la question de ce que l'élève doit faire dans sa tête pour que les deux soient en cohérence si je ne me pose pas cette question je suis dans la pensée magique c'est à dire je suis dans l'élaboration d'un dispositif qui n'est au fond qu'une sorte de projection de la manière dont moi j'ai appris ou plus vraisemblablement même de la manière dont je me représente la façon dont j'ai moi-même appris je vais souvenir très bientôt une thèse précisément sur la notion d'opération mentale qui emprunte aussi bien à Antoine Delagare-André qu'à Brite-Marie-Barth mais aussi à Piaget où elle montre comment les progrès de ce qu'on appelle les didactiques ont toujours été corrélés à la prise en charge de l'opération mentale c'est à dire à la formulation d'hypothèses sur ce qui se passe dans la tête de l'élève que je ne verrai jamais que je ne saurai jamais que je ne pourrai jamais observer qu'aucune neurosciences d'ailleurs ne permettra jamais d'objectiver mais qui va être une sorte de traducteur de mon intention en dispositif traduire une intention en dispositif et c'est bien cela qu'a fait Brite-Marie-Barth dans tout son travail sur l'induction et la construction des concepts c'est bien cela qu'a fait Antoine Delagare-André quand il s'attache d'une manière si forte à la construction des images mentales alors on a beaucoup insisté mais vous avez dû en parler ce matin sur les profils pédagogiques et sur la différenciation de ces profils pédagogiques avec les différents paramètres etc. chez Delagare-André mais la notion de profil pédagogique est elle-même seconde chez Delagare-André pas secondaire mais seconde ce qui est premier c'est la construction de l'image mentale c'est-à-dire c'est l'affirmation que ce qui est au cœur de l'apprentissage c'est la prise en compte de l'image mentale et c'est la capacité à faire émerger cette image mentale voilà une interrogation au cœur du pédagogique que j'ai trouvée ici présente à l'ISP mais au-delà de cette interrogation sur l'acte d'enseigner j'ai trouvé aussi à l'ISP une multitude d'interrogations sur ce que mon collègue Guy Vincent sociologue à Lyon appellera dans un premier texte de 1980 puis dans un texte de 1994 la forme scolaire la forme scolaire au fond c'est la forme héritée du modèle simultané lui-même imposé par Guizot en 1830 1833 contre le modèle mutuel alors vous savez sans doute pour ceux qui ont quelques connaissances en histoire de l'éducation qu'au début du 19ème siècle il y a encore un petit reliquat du modèle moyenâgeux qui est un modèle individuel qu'il y a l'émergence simultanée d'un modèle qu'on va appeler précisément simultané qui est issu des frères des écoles chrétiennes de Saint Jean-Baptiste de la Salle et l'émergence d'un modèle dit mutuel qui est issu de Lancaster essentiellement mais aussi du père Girard grand pédagogue suisse de Fribourg le modèle simultané étant construit sur la présence dans le même espace scolaire de nombreux élèves d'âges différents et de niveaux différents le modèle mutuel pardon je dis simultané le modèle mutuel étant basé là-dessus tandis que le modèle simultané inspiré de Saint Jean-Baptiste de la Salle est un modèle dans lequel on fait l'hypothèse que pour que les élèves apprennent correctement il faut qu'ils soient regroupés par groupes de 20 à 30 ayant le même âge le même niveau et faisant la même chose en même temps et ce que l'ISP a eu raison de dire ce que l'ISP a bien fait de proclamer a fortiori à la cathode Paris et en se référant à travers Didier Piveteau et Étienne Verne aux travaux d'Ivan Elitch c'est qu'aucun dieu n'a jamais gravé des tables de la loi sur lesquelles il est inscrit de toute éternité une classe sera constituée d'un groupe de 24 à 30 élèves ayant le même âge et à peu près le même niveau et faisant la même chose en même temps il y a eu là à l'ISP toute une émulation et encore une fois je ne saurais trop dire à quel point nous avons une dette à l'égard de Didier Piveteau et d'Étienne Verne toute une émulation qui s'est inspirée d'Illitch mais pas seulement qui a permis d'interroger cette forme scolaire d'une manière extrêmement féconde alors évidemment permis de réinterroger le modèle simultané au profit du modèle mutuel de réhabiliter Belle, Lancaster, Girard contre Guizot contre Saint-Jean-Baptiste de la Salle de réhabiliter les classes multiniveaux contre les classes à un seul niveau de réhabiliter les petites écoles rurales contre les regroupements pédagogiques systématiques qui veulent absolument regrouper les élèves par niveau identique au prétexte qu'ils apprendraient mieux alors que toutes les recherches montrent qu'ils n'allaient rien etc. Cette interrogation sur la forme scolaire a été je trouve très présente et très saine en ces murs et elle nous est très utile aujourd'hui parce que aucun d'entre vous d'entre vous même moi qui suis le plus vieux ici aucun d'entre nous n'est assez vieux pour se souvenir d'une école qui aurait été organisée autrement si nous avons vécu des classes uniques dans notre enfance elles étaient présentées comme des archaïsmes visant à être éradiquées et pas du tout comme étant l'avenir de l'éducation nationale mais néanmoins c'est tellement présent dans les esprits que non seulement en France mais partout où la francophonie a une certaine importance mais aussi bien au-delà dans les pays anglo-saxons eux-mêmes et dans les pays de par le monde pour l'immense majorité d'entre eux ce modèle de l'école simultanée est devenu quasiment un modèle universel avec l'interdiction de la communication entre élèves Guizot disait dans un de ses premiers moniteurs le moniteur c'est l'ancêtre du bulletin officiel de l'éducation nationale puisque Guizot a non seulement imposé le modèle simultané mais il a aussi créé les inspecteurs il ne faut pas croire que les inspecteurs sont une construction de la république il faut le rappeler de temps en temps les inspecteurs sont une construction de la monarchie de juillet c'est à dire de la restauration et Guizot a aussi construit le bulletin officiel de l'éducation nationale qui s'appelait le moniteur et dans un des premiers textes du moniteur on y trouve cette phrase de Guizot qui promouvant le modèle simultané affirme que dès lors que plusieurs élèves communiquent entre eux c'est qu'ils complotent contre le maître alors mon collègue Albert Moine promoteur du travail autonome longtemps directeur de cette institution évidemment était le premier pas le premier chronologiquement parce que d'autres avaient déjà démenti Guizot bien avant lui mais le premier en termes de stature au sein de cette institution et des travaux qu'il a menés sur le travail autonome a montré que précisément la communication entre élèves était une richesse absolument infinie dont on ne pouvait pas se passer dont il était évidemment impossible de se passer si l'on voulait se centrer sur les apprentissages alors on pourrait continuer à interroger d'ailleurs cette forme scolaire qui a été interrogée ici à l'ISP sous l'influence Ilich cette forme scolaire qui évolue très vite sous nos yeux en particulier une des caractéristiques de cette forme scolaire c'est que pour pouvoir maintenir des classes homogènes d'élèves de même âge et de même niveau elle s'est mise depuis une vingtaine d'années mais d'une manière accélérée depuis cinq à dix ans à externaliser le traitement de tous ceux qui n'entrent pas dans le modèle homogène pas plus tard qu'hier après-midi c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu assister à la totalité de votre colloque je faisais soutenir une thèse à un étudiant de mon laboratoire un étudiant africain qui a travaillé sur sept collèges de la région lyonnaise et qui a dénombré pas moins de 27 dispositifs externalisés d'accompagnement et d'aide aux élèves en dehors de la classe 27 et alors ce qu'il montre en plus et qui est très intéressant c'est que la plupart de ces dispositifs externalisés que ça s'appelle PPRE que ça s'appelle aide aux devoirs que ça s'appelle cordée de la réussite que ça s'appelle soutien scolaire enfin il y a des noms en veux-tu en voilà la plupart de ces dispositifs externalisés ont été créés pour précisément en théorie compenser l'inégalité du suivi des familles et bien il y a des familles dans lesquelles on ne peut pas suivre les élèves donc il faut faire de l'aide aux devoirs mais ce qu'il montre dans sa thèse qu'il a soutenue hier c'est que précisément ceux qui vont dans ces dispositifs c'est ceux qui sont déjà aidés dans les familles et que ceux qui ne sont pas aidés dans les familles les plus abandonnés les 34% d'élèves qui sont complètement en déshérence ils ne vont même pas dans ces dispositifs mais ça n'empêche pas l'institution scolaire de continuer à externaliser et à fonctionner sur un modèle qu'avaient déjà repéré Illich Étienne Verne et Jean-Didier Piveteau qui est le modèle de la détection dérivation pour pouvoir avoir la classe la plus homogène possible on détecte et on dérive à l'extérieur tout ce qui ne rentre pas dans l'homogénéité postulée on postule l'homogène et on détecte et on dérive tout ce qui ne rentre pas dans cette homogénéité c'est le modèle de la centrifugeuse la classe devient une centrifugeuse alors vous savez que la centrifugeuse est un appareil qui a cette fâcheuse tendance à créer puisqu'elle tourne de plus en plus vite en son sein une dépression alors c'est la dépression au sens physique puisque ça creuse et ça peut être une dépression au sens psychique alors après on s'étonnera que les professeurs soient déprimés effectivement donc il faudrait réinterroger plus que jamais cette forme scolaire qui au nom de l'homogénéité externalise et externalise de plus en plus sur le modèle médical et là je ne voudrais pas rentrer dans le détail mais Illich a aussi dans Némésis médicalé critiqué considérablement le modèle médical et d'une manière particulièrement pertinente externalise sur le modèle strictement individuel externalise évidemment en enrôlant le numérique et externalise parfois d'une manière extrêmement inégalitaire puisque l'externalisation peut être gratuite mais elle peut être aussi payante et extrêmement chère et ce fonctionnement centrifugeuse est tellement puissant que il laisse entendre finalement aux parents et aux élèves eux-mêmes que puisqu'il y a tant de choses autour de l'école pour faire réussir les élèves c'est que la classe ne doit pas servir à grand chose et mon collègue Rochex de Paris 8 avec Patrick Rayou ont interrogé beaucoup d'élèves qui font l'objet de toutes ces structures d'aide médicales sociales thérapeutiques sociologiques pédagogiques psychopédagogiques et tout ce que vous voulez et les enfants finissent par dire une chose très simple mais si il y a tant de gens autour de moi pour s'occuper de moi c'est que vraiment je dois être nul et si avec tous ces gens qui s'occupent de moi je reste aussi nul c'est que vraiment je ne dois pas pouvoir progresser donc l'augmentation des structures externes de soi-disant aide à l'élève fonctionne de manière complètement contre-productive en faisant intérioriser par les élèves eux-mêmes leur propre échec et cela de manière extrêmement grave je ne veux pas continuer sur ce registre-là parce que je n'ai fait que ma première partie et encore je n'ai pas fini pour dire juste pour évoquer le fait qu'à l'ISP j'ai trouvé aussi des gens qui ont été les premiers quand même dans ce domaine-là à interroger les frontières scolaires elles-mêmes je crois avoir lu sous la plume d'Etienne Verne un certain nombre de choses d'une grande qualité sur les effets de la loi de 71 sur la formation tout au long de la vie à l'époque peu de gens auraient misé un copec sur la formation tout au long de la vie aujourd'hui la formation tout au long de la vie est devenue une banalité une extraordinaire banalité une banalité qui pour autant n'est pas mise en oeuvre bien évidemment puisqu'elle ne profite la formation continue qu'à ceux qui ont déjà saisi la chance de la formation initiale alors vous voyez qu'au sein de l'ISP j'ai rencontré directement ou indirectement des gens qui m'ont aidé à penser et à construire ce que j'ai pu écrire dire et les engagements qui ont été les miens je voudrais maintenant dans une deuxième partie je sais pas j'ai juste j'ai encore un quart d'heure ou pas oui j'ai maintenant dans une deuxième partie dans une deuxième partie je voudrais tenter de répondre à partir de là mais encore une fois excusez-moi parce que je n'ai pas couvert la totalité des intervenants de l'ISP ni des travaux de l'ISP dans ce que j'ai dit et pour la bonne raison c'est que je n'y ai pas été impliqué directement et surtout continuellement donc il y a des trous considérables j'ai simplement dit ce qui m'avait accroché et ce qui me paraissait toujours d'actualité et je voudrais à partir de là faire quelques alertes alors sept sept parce que je me suis dit puisque je vais dans une institution d'église il faut regarder un chiffre sacré donc les sept sacrements ça peut être aussi les sept péchés capitaux sept alertes ou en tout cas sept points sur lesquels la pédagogie peut encore servir à quelque chose aujourd'hui alors il y a des banalités là-dedans mais certaines banalités sont bonnes à redire première alerte c'est la résistance à ce que j'ai appelé tout à l'heure la pensée magique il ne suffit pas d'enseigner pour que les élèves apprennent voilà quelque chose d'une banalité extraordinaire extravagante mais qui me paraît d'une importance fondatrice on peut enseigner devant des élèves qui n'apprennent pas voire qui refusent notre enseignement c'est ce que j'ai appelé dans mon travail le moment pédagogique ce travail de la prise en compte de la résistance de l'autre et on n'aura jamais fini de se centrer sur cette réalité là dans une société technologique ce n'est pas un hasard que la pensée magique soit si puissante c'est parce que la société technologique fait l'impasse sur l'épaisseur de l'humain et que à bien des égards la technologie et la magie sont les deux faces de la même médaille c'est à dire de l'impasse sur l'épaisseur humaine la technologie nous laisse entendre que faites ces mécaniques vous enseignez ces mécaniques ils apprennent c'est de la technologie mais en matière d'humanité c'est de la magie puisque ça fait l'impasse sur l'existence de ce qui précisément n'est pas maîtrisable par aucune technologie c'est vous-même votre intentionnalité votre projet non pas votre cerveau mais votre moi je vous invite à cet égard de lire l'excellente réponse d'un de nos collègues philosophes neuroscientifiques qui s'appelle pourquoi je ne suis pas mon cerveau qui explique à quel point cette confusion entre le moi et le cerveau est particulièrement préjudiciable à la compréhension et à l'intelligence de l'acte pédagogique lui-même donc première alerte résistons la pédagogie doit nous inviter à résister à la pensée magique qui en réalité est la pensée technologique qui en réalité est la pensée du traitement des sujets des individus comme des objets puisqu'il suffit d'enseigner pour que les élèves apprennent enseigner c'est une des étymologies possibles parce qu'il y a débat sur le mot apposer un seau comme on appose un seau sur une cire molle pour lui donner sa forme une des hypothèses étymologiques du terme deuxième mise en garde à quoi peut nous servir la pédagogie aujourd'hui à résister au fatalisme sous toutes ses formes alors il y a plusieurs formes de fatalisme qui aujourd'hui me semble-t-il nous guettent je ne vais pas faire de politique vous en avez assez entendu parler comme ça depuis que vous êtes levé ce matin mais néanmoins notre institution scolaire rencontre des difficultés les tests internationaux malgré toutes les critiques qu'on peut leur faire nous montrent que les écarts se creusent que la société et l'école sont de plus en plus inégalitaires que les échecs s'enquistent en particulier dans les classes populaires ce qu'on oublie souvent de dire c'est que les difficultés ne sont que le revers de nos ambitions nous sommes la première société au monde qui a voulu faire atteindre à tous ces adolescents de 16 ans un tel niveau de culture on peut facilement en rabattre on peut facilement réduire nos difficultés il suffit de réduire nos ambitions et face à ceux qui vous proposent des solutions sur le système éducatif demandez-vous toujours s'ils réduisent les ambitions pour réduire les difficultés ou s'ils vous proposent des solutions pour résoudre les difficultés parce que ceux qui réduisent les ambitions pour réduire les difficultés ils réduiront les difficultés puisqu'ils auront réduit les ambitions hein mais c'est pas le même travail que ceux qui vous auront proposé des solutions pour résoudre les difficultés réduire et résoudre les difficultés ça ne veut pas dire la même chose et puis nous avons des moyens formidables aujourd'hui pour en rabattre sur nos ambitions il y a un moyen alors vraiment tout à fait extraordinaire et d'une efficacité à toute épreuve c'est la transformation permanente des objectifs en préalable vous savez par exemple tout le monde sait vous ici que la motivation c'est un objectif de l'institution scolaire c'est-à-dire que ça fait partie du boulot des profs de motiver les élèves maintenant si vous écrivez sur la porte des classes non pas comme Platon l'écrivait nul de nantre ici s'il n'est géomètre mais nul de nantre ici s'il n'est déjà motivé si vous ajoutez nul de nantre ici s'il n'est déjà motivé attentif capable de suivre un cours pendant une heure de faire ses devoirs de manière autonome de préparer ses contrôles sans qu'on le lui rappelle vous aurez peu de gens qui vont rentrer vous êtes sûr qu'ils vont réussir vous aurez tout simplement transformé vos objectifs en préalables sur la motivation c'est énorme combien de fois j'entends partout il ne réussit pas parce qu'il n'est pas motivé non mais on se moque de qui et s'il n'était pas motivé parce qu'il n'a jamais réussi et que ce qui démotive le plus c'est l'échec et si la motivation ce n'était pas votre job à vous les enseignants quand même hein alors il y a là une forme particulièrement perverse de fatalisme transformant tous les objectifs en préalables et vous verrez que tout marchera mieux hein tous les organismes de formation marcheront mieux hein pour l'emploi aussi ça marchera mieux hein si vous ne prenez que les gens qui sont déjà formés et prêts à prendre un travail et bien évidemment en transformant les objectifs en préalables vous n'aurez plus de problème hein ayez de temps en temps cette grille de lecture quand vous écoutez les informations politiques vous verrez ça donne un certain nombre de moyens d'être un peu plus lucide c'était ma deuxième alerte troisième alerte troisième fonction de la pédagogie puisque on me demande à quoi ça sert ça sert à résister me semble-t-il à la montée de ce que les sociologues comme Marcel Gaucher appelle l'individualisme social et de son corollaire ou plus exactement de sa montée en charge économique que mon collègue Bernard Stiegler appelle le capitalisme pulsionnel le capitalisme pulsionnel vous savez c'est le troisième âge du capitalisme dit Stiegler il y a eu le capitalisme industriel c'était Zola le capitalisme financier qui bouge encore c'est la transformation du coût en prix dès lors que c'est plus le coût qui fait qui régit les échanges entre les humains mais le prix et que le prix est lui-même l'objet de spéculation le coût qui constitue la réalité des choses ne régule plus les échanges entre les humains et donc font s'effondrer les échanges entre les humains le prix d'une tonne de blé à la bourse de Chicago change je crois 20 fois dans la première seconde de sa mise sur le marché parce qu'il y a des robots traders qui se rapprochent de plus en plus de la bourse pour que le temps soit de plus en plus court entre le moment où ils donnent les ordres et le moment où ils sont reçus qui spéculent avec des modèles mathématiques pour faire baisser ou monter les prix le prix est une illusion spéculative le propre du capitalisme financier c'est de faire oublier les coûts une bourse pardon une tonne de blé a un coût c'est un coût écologique c'est un coût humain c'est un coût de matière première mais vous pouvez avoir un prix qui n'a rien à voir avec ce coût soit qui est mille fois plus important soit qui est mille fois moins important le problème c'est que ce n'est plus le coût qui régit les rapports entre les échanges entre les humains c'est le prix bon et c'est ce qui bien évidemment dérégule massivement notre système économique c'est la deuxième phase du capitalisme et puis la troisième phase du capitalisme celle que Stiegler décrit très bien c'est ce qu'il appelle le capitalisme pulsionnel c'est le capitalisme de la pulsion pulsion d'achat évidemment fais ton caprice mon petit tu sais c'est le narcissisme initial ou l'égocentrisme enfantin comme disent les psychanalystes ou les psychologues mais peu importe l'essentiel c'est que ça fasse marcher le commerce aimer les adultes en concurrence puisque les adultes ont un besoin fabuleux d'être aimé donc en mettant les adultes en concurrence tu finiras toujours par obtenir satisfaction de tes caprices j'étais il y a quelques jours dans un train il y avait là une petite fille et ses parents et la petite fille argumentait très sérieusement pied à pied pour obtenir que ses parents lui achètent des baskets qui s'allument alors je ne sais pas si ça existe ici à Paris sûrement sûrement alors la maman explique avec le papa que les baskets qui s'allument c'est du gadget que tout ça il faut mettre des piles la petite fille laisse causer puis au bout d'un petit moment 5-10 minutes à peine 10 minutes la petite fille dit bon ben d'accord j'ai compris samedi j'irai voir mamie remarquable intuition enfantine je vends mon amour au plus offrant celui qui me satisfait mes caprices je l'aimerais plus et comme vous voulez être aimé la maman d'ailleurs a réagi instantanément elle a dit non non vendredi on ira à Carrefour elle a gagné le capitalisme pulsionnel a gagné ce capitalisme pulsionnel place l'enfant dans une situation de vouloir tout tout de suite c'est un moment normal dans son évolution j'évoquais tout à l'heure le narcissisme initial l'égocentrisme enfantin c'est un moment normal sauf que ce moment normal est enrôlé par ce capitalisme ce que Castoriadis appelait la conspiration cum respirare ce qui respire en même temps fais ton caprice fais ton caprice fais ton caprice achète 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 et achète tout de suite tout de suite là maintenant et puis gère en direct en temps réel c'est à dire 100 temps tes amours tes amis tes loisirs textote tant que tu veux et réponds immédiatement y compris au mail collectif de 200 personnes en écrivant je t'emmerde la pulsion l'immédiateté or la pulsion l'immédiateté c'est le contraire de la pensée c'est ce qui en sert ce qui écrase la pensée or la pédagogie dans son histoire et si j'avais le temps je vous le montrerai en remontant très loin elle a toujours été ce travail compliqué difficile pour sursoir à l'acte et faire émerger la pensée non pas tout de suite réfléchissons prenons le temps d'y penser et même nourrissons notre pensée par la culture parce que c'est ainsi que notre pensée va être plus pertinente et que nos choix vont être plus judicieux résistance à cela quatrième résistance là je vais toucher un point plus délicat résistance de la pédagogie à ce que j'appelle le naturalisme familialiste parce que mes amis ça concerne pas beaucoup de gens quantitativement mais c'est une sacrée lame de fond il n'y a aujourd'hui que 3294 enfants en France qui bénéficient de ce qu'on appelle l'instruction en famille mais en revanche il y a 50 demandes d'ouverture d'écoles privées à caractère familial sur le bureau de la ministre par semaine par semaine par semaine alors habillé écologie Montessori Steiner tout ce que vous voulez et vous avez ce mouvement là qui monte avec ces films être et devenir alphabet que vous avez peut-être vu ah c'est habile ces films alphabet on vous montre les écoles en Corée du Sud vous avez des amphis de 300 gamins qui font des QCM pour préparer les tests PISA on vous montre une jeune fille en Allemagne qui s'est suicidée par surcharge scolaire puis tac deuxième partie du film on vous montre André Stern torse nu sur un cheval avec un arc et une musique de Beethoven se promenant dans des paysages de Sologne pour vous expliquer voyez ce que fait l'école quand même c'est du formatage insupportable ça détruit la créativité ça fait des individus complètement stéréotypés regardez cette instruction à la maison dans la nature cette liberté ce que ça fait comme humain des humains formidablement épanouis des humains qui qui choisissent leur avenir qui qui sont et alors là ça saisit les gens mais oui ça saisit vous allez voir paraître dans quelques jours un ouvrage qui s'appelle Mon Monde je crois d'une maman qui a déscolarisé son enfant et qui l'a scolarisé simplement en lui faisant écrire des lettres de par le monde et vous allez voir paraître simultanément une un ouvrage qui est la transcription en ouvrage du film Être et Devenir auquel ont collaboré un certain nombre de nos collègues comme Céline Alvarez par exemple qui explique avec beaucoup d'insistance que l'école c'est quand même une mauvaise action faite à l'enfant et que la liberté le spontanéisme la le contact direct avec la nature c'est tellement mieux que ces écoles qui enferment les enfants pour leur faire étudier des programmes qu'ils n'ont pas choisi oui d'accord sauf que si on veut une société clannique une société où les individus ne se regroupent qu'en fonction de leurs affinités idéologiques religieuses sociologiques ah ben il faut qu'on continue si en revanche on est encore quelques pédagogues à dire qu'il y a une certaine vertu dans la rencontre de la différence que bien sûr comme le disait Claparède il faut une école sur mesure mais qu'il faut aussi comme le disait Claparède ce qu'on dit moins qu'il faut que l'enfant se mesure à l'école et que les deux sont absolument inséparables que c'est parce qu'on fera une école sur mesure que l'école s'adaptera aux enfants mais qu'elle restera c'est parce qu'elle restera une école que l'enfant se mesurera à l'école et qu'il grandira si on est quelques-uns à dire après tout comme le philosophe Alain qui n'a pas dit que des sottises que l'école reste le lieu où on peut mettre un peu à distance les idéologies les affects pour partager des savoirs avec tous et pour séparer un tout petit peu des intriqués même si c'est compliqué les croyances et les savoirs moi je peux croire que je vais me réincarner dans une grenouille et aucune ou aucun d'entre vous ne peut me démontrer que je ne vais pas me réincarner dans une grenouille vous pouvez vous y prendre comme vous voulez il n'y a aucun moyen de me démontrer que je ne vais pas me réincarner dans une grenouille donc j'ai le droit de croire que je vais me réincarner dans une grenouille j'ai même le droit de faire un club des gens qui vont se réincarner dans des grenouilles et qui le croient mais ça n'est pas le rôle de l'école le rôle de l'école c'est de transmettre des savoirs qui sont vrais pour tous et qui sont démontrables pour tous c'est ce que le philosophe Fichte appelait le non-moi divisible il y a du moi divisible et il y a du non-moi divisible le non-moi divisible c'est ce qui ne m'appartient pas qu'à moi et qui est partageable par tous et nous sommes quelques-uns à penser que nous avons encore besoin de communs dans notre société et que le commun est mis à mal chaque fois que les ghettos se développent quels que soient ces ghettos et en tant que pédagogue quitte à me faire traiter de tous les noms et je me fais traiter de tous les noms je lutterai contre la montée de ce naturalisme familialiste et de ces germes de division de clanification d'atomisation qu'ils font peser sur une société qui a besoin de commun qui a besoin d'unité qui a besoin de solidarité cinquième élément évidemment la pédagogie elle va nous permettre de construire ce commun et au delà du commun de travailler au quotidien sur la formation du bien commun parce que nous sommes devenus dit Marcel Gaucher métaphysiquement démocrate c'est bien aucun d'entre nous ne veut que quiconque choisisse son conjoint sa conjointe sa voiture sa profession sa chaîne de télévision ses loisirs à sa place l'explosion des sociétés qu'on appelle holistique où la même loi et la solidarité des autorités constitue une unité absolue l'explosion de ces sociétés holistiques nous a libérés et vous êtes bien content qu'on ne choisisse pas votre conjoint ou votre profession à votre place mais nous n'avons fait que le premier pas parce que maintenant que nous sommes libérés d'un commun imposé par le haut nous avons à construire un commun par le bas nous avons à construire du commun et le pédagogue est celui qui dit que la construction du commun ça commence tôt parce que les intérêts individuels ça fait pas du bien commun miraculeusement on n'ajoute pas des intérêts individuels pour faire du bien commun ça se travaille ça ça se travaille ensemble ça se travaille d'une manière minutieuse précise ça s'appelle la pédagogie coopérative ça s'appelle construire ensemble sixième élément et vous voyez que je vais vite je vais tenir le temps sixième élément la pédagogie nous invite toujours à la créativité à la créativité à la créativité didactique bien sûr la pédagogie nous dit il n'y a pas de recettes miracles parce qu'il y a des situations singulières et que les situations singulières elles permettent pas d'utiliser des recettes universelles et qu'il faut inventer à cet égard enseignant et chercheur enseignant-chercheur c'est un pléonasme ça n'est pas un privilège universitaire c'est un pléonasme tout enseignant doit être un chercheur inventivité institutionnelle aussi je pense que les formes scolaires la classe homogène qui externalise il faut peut-être commencer à les revisiter par une curieuse coïncidence aujourd'hui vous êtes réunis ici et c'est pour l'éducation nationale la journée annuelle de l'innovation et bien au cours de cette journée annuelle de l'innovation dont j'ai regardé le contenu il y a une remise de prix tout à l'heure à quand même un nombre significatif d'écoles qui ont réussi à bousculer la forme scolaire ça n'est pas figé totalement et on peut faire bouger septième septième point et dernier point septième et dernier j'ai dit sept sept tenez c'est ce que j'évoque dans mon dernier livre et qui a m'a beaucoup qui m'a beaucoup fait réfléchir et sur quoi j'ai été très très perplexe et et à de très nombreux et je reste encore aujourd'hui très très interrogatif qu'est-ce qui s'est passé depuis les fameux attentats ces attentats bien sûr depuis Charlie Hebdo mais les attentats de novembre et puis les suites terribles que vous connaissez ces attentats ont ému la France entière et c'est bien normal mais je me suis particulièrement intéressé à la manière dont les enseignants les avaient traités avec leur classe on a produit d'ailleurs avec Canopé toute une série d'émissions de web radio qui sont sur mon site si ça vous intéresse sur la façon dont les enseignants avaient travaillé sur cette question des attentats avec leurs élèves et ce que j'essaye de montrer dans ce livre éduqué après les attentats c'est que si ces attentats ont tellement tellement bouleversé les enseignants c'est qu'ils posent une question terrible une question que Platon pose au tout début de la république sans d'ailleurs savoir lui répondre qui est la question comment faire entendre raison à celui qui n'est pas dans la raison parce que faire entendre raison à quelqu'un qui est un être raisonnable avec qui on peut discuter il n'y a pas de problème et faire entendre raison à celui qui n'est pas dans la raison c'est un sacré défi c'est un peu du genre expliquer je ne sais pas les fondements de la métaphysique des mœurs de Kant à quelqu'un qui est en train de se précipiter sur vous avec un couteau pour vous assassiner vous aurez eu à peine le temps de lui dire les deux premières phrases que vous serez mort or nous avons des gens qui ne sont pas dans la raison aujourd'hui nous avons des gens qui sont dans la pulsion qui sont dans un fanatisme terrible qui sont sous des emprises d'une grande violence et face à ces gens là nous sommes démunis on peut parler en termes de prévention mais j'explique dans ce livre que j'ai travaillé avec des enseignants en prison qui sont confrontés à des jeunes radicalisés c'est pas évident parce qu'aux jeunes radicalisés à qui vous dites mais les autres c'est des personnes humaines comme toi que tu dois respecter mais la science elle a raison quand elle dit qu'il y a l'évolution des espèces et que Dieu n'a pas fait la terre en sept jours en six pardon c'est reposé le septième ces gamins là ils vous répondent quoi ils vous répondent mais c'est ta croyance mon petit gars c'est croyance contre croyance tu crois ça mais moi je crois le contraire pourquoi tu voudrais m'imposer ta croyance moi je te dis que le monde il est fait de deux catégories de gens le monde il est fait d'un côté de croyants qui sont promis au paradis et d'un autre côté de mécréants qu'il faut tous assassiner vous allez faire entendre raison comment à ce gamin comment comment vous allez le convaincre vous allez lui faire lire Platon difficile moi je n'ai pas la réponse à ça j'ai des éléments de réponse parce que je travaille aujourd'hui au quotidien avec des jeunes qui sont en prise avec des mouvements radicaux j'étais la semaine dernière en Belgique à Molenbeek où dans les écoles ils estiment qu'ils ont entre 30 et 50% de gamins radicalisés près de la moitié ce n'est pas facile alors face à ça il y en a qui ont des solutions il y a des solutions pas beaucoup quand même la lobotomisation c'est un peu radical et puis c'est quand même un peu utiliser les armes de l'adversaire la violence il y a des solutions je suis convaincu qu'on peut convaincre sans vaincre qu'on peut déstabiliser qu'on peut travailler au quotidien avec ces jeunes et je suis convaincu que la pédagogie a une responsabilité essentielle pour ça alors peut-être elle n'est pas stabilisée cette pédagogie peut-être elle n'est pas complètement ficelée mais il n'y a que la pédagogie il n'y a que la pédagogie qui pourra nous aider à lutter contre ça alors je parle de radicalisme islamiste parce que c'est le plus dangereux et le plus vivace mais il y a d'autres types de radicalisme je discutais l'autre jour avec des collègues des Etats-Unis qui me disaient que dans leur classe il leur était impossible aux Etats-Unis avec des blancs chrétiens d'enseigner Darwin parce que les gamins répondaient Adam et Ève alors c'est faux mais si c'est faux moi je ne vous crois pas parce que je crois à Adam et Ève je ne crois pas à Darwin qu'est-ce que nous pouvons faire je ne sais pas et puis on me dit que je n'ai plus le temps de le dire donc je ne le dis pas je ne le dis pas je dirais juste une chose c'est que si ces jeunes se sont engagés dans le radicalisme islamiste c'est peut-être parce que nous n'avons pas eu grand chose à leur offrir à la place si ces jeunes se sont engagés dans ces idéologies mortifères c'est peut-être parce que nous ne leur avons proposé que la consommation compulsive et que la consommation compulsive ils savent qu'ils n'ont jamais le fric pour l'avoir et puis il y a une formule de Régis Debray que j'aime bien c'est on ne détruit que ce que l'on remplace alors déradicaliser c'est bien beau mais par quoi remplacer le radicalisme islamiste c'est bien beau mais le remplacer par quoi par quelle espérance qui ne serait pas mortifère il y a une question que la pédagogie ne peut pas ne pas se poser aujourd'hui face à cela elle ne peut pas ne pas se poser cette question et c'est la raison pour laquelle vous avez bien fait de vous demander à quoi sert la pédagogie et la pédagogie sert-elle encore à quelque chose oui elle sert à chercher des réponses même quand elle n'a pas trouvé les questions je m'arrête merci beaucoup c'est toujours très agréable d'écouter Philippe Mériet mais c'est toujours un problème de gérer Philippe Mériet donc j'ai été dans tous les colloques le gérer ça c'est un autre problème vous m'avez très bien géré voilà merci je crois j'ai regardé mon doyen qui m'est regardé donc comme mon doyen qui il y a donc que je salue qui grâce à lui je connais maintenant qu'il a des penchants pour Franck Lepage donc Maurice c'est maintenant les lectures et tout ce que notre doyen coûte donc je vais puisqu'on n'a pas beaucoup on a vraiment il y a tout tout ce qui a été dit on a écouté ça va nous permettre dans nos différentes discussions là est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui souhaitent poser des questions brèves pour que des questions peut-être non pour des questions ouais c'est ce que je voulais dire en fait merci est-ce qu'il y a donc une ou deux questions ça peut être des objections surtout c'est ça qui m'intéresse vous pouvez pointer aussi des lacunes il y a là dans mon exposé ou des faire des témoignages je prends mon courage à deux mains et je pose une question que j'ai écrite donc dans la perspective du sous-titre du colloque où il est question de défis d'avenir et en rejoignant le défi proposé par madame pesant ce matin je voudrais poser une question sur l'organisation de l'institution scolaire en fait dans l'institution scolaire il y a aujourd'hui vie scolaire et enseignement qui sont deux dispositifs distincts et à l'ISP faculté d'éducation il existe des masters spécialisés pour les cadres éduc donc est-ce que au-delà de la pédagogie et au-delà des changements de posture qui sont demandés aux enseignants et aux apprenants on ne devrait pas faire une refonte de l'institution scolaire pour créer des ponts entre l'éducatif et le pédagogique ma réponse est oui une autre d'accord oui c'est une très bonne question et vous avez du tout à l'heure ok c'est bien c'est bien est-ce qu'il y a encore une autre question une autre marque ou objection objection voilà courageuse encore ça c'est toujours à ce moment là les femmes qui osent les hommes saïda et je suis élève à l'EFPP en deuxième année éducatrice de jeunes enfants merci pour toutes les informations que vous avez donné tout on a appris beaucoup de choses et je voudrais juste reformuler pour voir si j'ai bien compris que la pédagogie avait pour objectif d'éloigner l'élève de l'échec et de le rapprocher de la réussite et moi ce qui m'interroge c'est que l'élève on a beaucoup parlé de l'élève et de l'enseignement mais nous en tant qu'éducateur on est en lien avec l'enfant de 0 à 6 ans avant qu'il devienne un élève mais comment faire le lien entre l'éducateur et l'enseignant parce que l'élève quand l'enfant quand il a quitté l'éducateur va rejoindre l'enseignant comment se rencontrer pour qu'il n'y ait pas de différence ou de fossé ou je ne sais pas parce que je n'ai pas l'impression qu'on ait fait beaucoup de liens avec l'éducateur de jeunes enfants qui est en lien avec l'enfant de 0 à 6 ans voilà merci de cette question je vais être très court aussi trois verbes qui me paraissent être des verbes communs à l'éducateur de jeunes enfants à l'enseignant mais aussi peut-être aux formateurs d'adultes pourquoi pas trois verbes sursoir symboliser coopérer sursoir ça veut dire quoi sursoir ça veut dire prendre le temps de penser et ne pas se précipiter pour faire tout de suite immédiatement et sans réfléchir ce qui nous passe par la tête ce que traditionnellement on appelle un caprice sursoir tu prends le temps d'y réfléchir non pas tout de suite oui mais peut-être j'ai dit un peu de mal des neurosciences parce que la vogue de la neurosciences m'agace mais il y a parmi les neuroscientifiques des gens qui écrivent des choses très bien en particulier mon collègue Olivier Houdet a écrit un très beau petit livre qui s'appelle Apprendre à résister et dans ce petit livre il reprend les expériences de Piaget et en particulier la fameuse expérience de Piaget sur les jetons dans laquelle il montre comment c'est Piaget on prend 10 jetons on fait 2 lignes de 10 jetons sur une ligne on écarte beaucoup les jetons sur une autre ligne on resserre beaucoup les jetons et on demande à l'enfant où est-ce qu'il y a le plus de jetons et l'enfant va spontanément dire là où il y a le plus de jetons c'est la ligne la plus longue et ce que montre Olivier Houdet y compris avec des images d'imagerie cérébrale c'est que l'enfant qui répond ça il répond directement avec une réponse qui émane du cerveau arrière pour qu'il se mette à compter les boutons il faut faire agir ce qu'on appelle le cortex frontal c'est-à-dire qu'il faut inhiber la réaction immédiate pour que l'enfant se mette à compter les boutons et à vérifier son intuition ça, ça peut se faire à tous les âges ça peut se faire tout petit ça peut se faire quand on est agrégatif de philosophie sur soi symboliser symboliser pour l'enfant ça va passer par la construction du langage par la lecture des contes et légendes par l'utilisation de la littérature qui permet de donner des formes au chaos psychique qui nous habite sur soi symboliser évidemment je pourrais dire je peux dire à un gamin mais t'as pas peur que ta maman ne vienne pas te chercher aujourd'hui parce que tu sais les parents abandonnent souvent leurs enfants c'est un peu sadique comme mais je peux aussi raconter le petit poussé c'est une autre histoire c'est un cadeau le petit poussé c'est un cadeau parce que ça permet à l'enfant de se relier aux autres sans être violé dans son intimité symboliser troisièmement coopérer apprendre à faire avec moi je fais partie de ceux qui n'emploient plus l'expression vivre ensemble ça m'énerve vivre ensemble bon parce que tout le monde veut vivre ensemble ensuite parce qu'on peut vivre ensemble de des tas de manières on peut vivre ensemble lobotomisé sous la coupe d'un gourou charismatique ou on peut vivre ensemble chacun devant son écran complètement indifférent à ce qui se passe à côté non moi ce qui m'intéresse c'est de faire ensemble c'est de coopérer c'est de faire à plusieurs j'ai beaucoup travaillé par exemple sur la pédagogie de quelqu'un qui est malheureusement trop peu connu Germaine Tortel sur la manière dont les petits enfants les tout petits enfants pouvaient dessiner en commun pouvaient apprendre à coopérer en faisant des dessins ensemble bon alors je ne vais pas aller plus loin mais voyez qu'à travers trois verbes simples sursoir symboliser coopérer on a quelque chose qui peut réunir toutes les formes d'éducation l'éducation familiale l'éducation des éducateurs que vous êtes éducatrices l'éducation des enseignants et qui peut contribuer à la construction et à l'émergence de ce que j'appelle la pensée voilà donc si j'ai paru m'intéresser plus particulièrement aux enseignants je vous prie de m'en excuser mais en réalité ce que j'ai dit me semble dépasser le cadre spécifique de la relation strictement scolaire j'étais court merci beaucoup Philippe Mérier merci à toi merci à toi merci merci à toi merci à toi merci à toi